bonjour aujourd'hui nous allons parler ou alors présenter pas forcément dans son ensemble mais rapidement en observant déjà une application de cet outil s'agit de la fonction caractéristique d'une verbe aléatoire. Nous avons déjà un peu discuté, nous avons déjà un peu présenté n'est-ce pas les applications pas dans un sens très approfondi mais nous avons déjà essayé de présenter un peu la fonction de repartition maintenant nous allons voir, on va définir ce que c'est que la fonction caractéristique d'une verbe aléatoire et déterminer le lien qu'il existe entre la fonction caractéristique et d'autres outils des verbes aléatoires comme l'espérance, le moment d'ordre de, bref la variance alors il est important de savoir que la fonction caractéristique c'est simplement, si on veut définir de façon littérale, c'est simplement cet outil ou cette quantité qui permet de déterminer de façon unique ok, de façon unique la loi de probabilité d'une variable aléatoire ok si on veut essayer d'expliquer si on a deux verbes aléatoires qui ont des fonctions caractéristiques identiques alors elles ont des probabilités identiques donc si on a x, y, deux verbes aléatoires telles que fonctions caractéristiques de x égale fonctions caractéristiques de y alors px égale py la fonction caractéristique permet de mieux définir, on l'a déjà dit, de mieux définir les verbes aléatoires parce qu'elles peuvent avoir un lien direct avec les verbes de probabilité que ce soit dans le sens continu ou dans le sens discret mathématiquement, la fonction caractéristique se définit à l'aide des complexes à l'aide des nombres complexes ou alors des verbes aléatoires sur des nombres complexes c'est-à-dire le corps peut être en fait des nombres complexes donc, si on est au valéatoire grand x une fonction caractéristique ou la fonction caractéristique phi x de t c'est-à-dire la fonction caractéristique d'avoir un valéatoire x à la position t ou à l'instant t si on peut dire comme ça c'est simplement l'espérance mathématique de l'exponentiel de i, t, x déjà j'aimerais préciser que les fonctions caractéristiques ont un large spectre d'application et même d'utilisation en mathématiques notamment lorsqu'on travaille dans les processus de Lévy on ne peut pas ok, on ne peut pas travailler dans les processus de Lévy sans les fonctions caractéristiques parce que lorsqu'on parle par exemple du symbole de Lévy ok, d'un processus stochastique c'est défini, c'est déterminé à partir d'une fonction caractéristique notamment dans les formules ou les théorèmes de Lévy-Kitchin ça veut dire que si on est dans un problème dans un problème où il y a des processus stochastiques et qu'on parle des processus de Lévy à l'intérieur c'est-à-dire qu'on a par exemple une EDS Black Skull combinée à une sorte de Lévy c'est-à-dire un Lévy Poisson Process c'est-à-dire un poisson de poisson sachez que vous allez à un moment donné parler des fonctions caractéristiques vous ne pouvez pas échapper donc, la fonction caractéristique constitue un outil vraiment très important lorsqu'on est dans un cadre vraiment, on va dire poissonien on va dire un cadre de Lévy en fait alors, si on a ça comme définition de la fonction caractéristique il est important de savoir que ceci peut encore s'écrir comme étant l'intégrale d'exponentielle ITXDPX, comme ceci, de moins l'infini à plus de l'infini ou DPX peut simplement être encore vu comme étant quoi ? comme étant d'anstre de probabilité de XDX parce qu'il est important de noter que, de savoir que lorsqu'on a la voie variatoire X lorsqu'on a écrit l'espérance de ceci en fait c'est ceci, ok ? c'est cet exponentiel, c'est cet exponentiel, c'est un score de probabilité de la voie variatoire X ok ? donc, la fonction caractéristique c'est qu'un co-bet en intérêts de moins l'infini à X exponentielle ITX FX de XDX tout simplement parce que là en fait DP, c'est qu'on met en FXDX c'est par rapport à la mesure P qui est une mesure, c'est une mesure c'est la mesure de probabilité c'est une mesure de probabilité bien sûr, ça va être qu'on travaille dans l'espace mesurer. Une question qu'on se pose c'est, est-ce qu'il y a une relation entre la fonction caractéristique que voici et l'espérance mathématique de la barre variatoire ou alors est-ce qu'il y a une relation entre la fonction caractéristique et la variance de la barre variatoire? La réponse c'est oui. Mais ça se passe comment? Si l'on prend la fonction caractéristique, ok, on dérive. Dériver cette fonction caractéristique revient à dériver cette intégrale-ci, revient à dériver sous le signe intégral, ça fait jaillir déjà une nouvelle notion, la notion de dérivation sous le signe intégral, qui est un concept fort en théorie de l'intégration. Parce que je crois que c'est en licence 2 ou en licence 3, je ne sais pas, ça dépend des années, ça dépend des générations, c'est l'autre on fait en L2, d'autre on fait en L3, d'autre on fait en 2e année, d'autre on fait en 3e année, donc ça dépend des générations. Donc, il y a cette partie-là, après la théorie de la mesure, qu'on appelle théorie de l'intégration, ok, où on essaie d'intégrer des fonctions par rapport à des mesures, autre que celles qu'on connaissait avant, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'à combien on était, par exemple, par rapport à, on était au sens de Riemann, c'est des trucs simples, des sommes simples, mais après on peut monter et aller au niveau un peu supérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Si on veut dériver cette intégrale-ci, il est important de savoir que, on va rentrer un peu dans la théorie. Si on a un certain grand F de T, égale à l'intégrale, une sorte d'intégrale de petit F de T, X, D, mu de X. Mu ici, c'est la mesure, ok, c'est une mesure, on peut apprendre le best gain, c'est une mesure de l'hiver. Alors, mu, c'est la mesure d'un espace mesuré. Si on veut dériver cette fonction-ci par rapport à T, il est important que certaines conditions soient vérifiées sur F. Le terrain de dérivation sous le signe intégral, dans le cours de théorie d'intégration, dit qu'il faudrait d'abord que ceci, ce F-ci-là, soit par exemple dérivable, soit d'abord, d'abord, intégrable par rapport à X. Deuxièmement, il faut d'abord être intégrable, ok, intégrable par rapport à X. Il dit encore que ça doit être dérivable par rapport, ça doit être encore dérivable par rapport à T, à petit t. Ça doit être intégrable par rapport à X, ça doit être dérivable par rapport à X. Et troisièmement, il dit qu'on doit trouver une fonction phi, ok, supposé être mesurable, dépendant de X, c'est-à-dire mesurable. Il ne faudrait pas que ça fasse plus à certain, mesurable, ce n'est pas trop différent de continu, ok. Quand on dit qu'une fonction est continue, quand on dit qu'une fonction est mesurable, ce n'est pas très différent. Juste que la continuité, c'est lié aux espaces topologiques, alors la mesurabilité, c'est lié aux espaces mesurables. Donc, c'est quelque chose, on met, on peut trouver, n'est-ce pas, un lien entre les deux dons. Donc, troisième, il faudrait qu'on trouve une fonction mesurable, ou alors continue, si vous voulez, telle que la valeur absolue, n'est-ce pas, de la dérivée par celle de F par rapport à T soit plus petite que cette fonction-là qui dépend de X. Si ces trois conditions sont réunies, alors F' de T va coïncider avec l'intégrale de la dérivée par celle de ceci, ok. Si ces trois conditions sont vérifiées, alors notons que F' de T va coïncider avec l'intégrale de la dérivée de F par rapport à T, en TX de X. Donc, voilà les conditions qui permettent de dériver sous le signe intégral. Donc, pour trouver le lien entre la fonction caractéristique et les autres paramètres, espérance, variance, on va essayer de dériver sous le signe espérance. Espérance, c'est une intégrale. L'espérance, c'est une intégrale. Donc, on va essayer de dériver sous le signe intégral. Et on va faire des petites manipulations qui vont nous permettre d'arriver au résultat. Ces petites manipulations nous permettent d'arriver au résultat. Donc, sachant déjà, connaissant déjà, ou alors regardons déjà la connaissance de ces petites notions-là, prenons la fonction caractéristique et dérivons-la. C'est-à-dire, F' de T prime. En fait, c'est quoi? C'est l'espérance de l'exponentiel de ITX prime. En fait, c'est, bon, pas prime, dérivée paracelle par rapport à T. Dérivée paracelle d'exponentiel IT grand X par rapport à T. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est possible de le faire? Pourquoi c'est possible de dériver par rapport, de dériver, de faire l'exponentiel sous le signe intégral? Parce que normalement, avant d'écrire ça, on devait écrire, on devait écrire dérivée par rapport à T de l'espérance d'exponentiel ITX. Mais pourquoi est-ce qu'on a pu faire entrer ceci-là? Parce que la fonction F de TX, dans ce cas, qui est exponentielle de ITX, vérifie ces trois conditions. Elle est intégrale par rapport à X, parce qu'elle continue, c'est une fonction exponentielle. Elle est dérivale par rapport à T. On peut bien regarder sa dérivabilité, on peut regarder le taux de variation, tout ce qui va avec, c'est dérivable. Et on peut trouver une fonction qui dépend de X et qui est majeure, en fait, et qui borne, en fait, la dérivée par rapport à T de cette fonction-ci. Allons-y, on peut s'amuser à le faire. Si on dérive F par rapport à T, en fait, ça coïncide avec IX exponentielle de ITX. Si on calcule sa valeur absolue, on la valeur absolue ici, ou alors module, parce qu'on est dans le complexe. Module de ceci fois ça, c'est inférieur ou égal au module de IX fois le module exponentielle de ITX. OK? Or, le module de IX, c'est un complexe imaginaire pur. Son module, c'est simplement valable celui de 20X. OK? Parce que module de IB, module de 2I, c'est 2. Module de moins 2I, c'est 2. Ça veut dire valable celui de moins 2. Et le module exponentielle ITX, c'est simplement 1. Parce que ça, ça, c'est une forme, c'est une, c'est le nombre complexe forme exponentielle. R exponentielle ITTA. Le module, c'est simplement R. Donc le module, c'est le nombre qui est devant ici, tout ça veut dire 1. Le module, c'est 1. Donc, on prend le valable celui de X, ici, comme la fonction Phi, qui est belle et bien une fonction mesurable. On a dit que mesurable, on peut prendre ça comme continue, continue. La fonction valable celui de continue. C'est une fonction, c'est une fonction à peu près comme ceci. OK? Donc, les fonctions sont réunies. On peut donc dériver sans problème. C'était une parenthèse. C'est une inspiration un peu, un peu pétérochique. C'est pour un temps profondeur. Donc là, nous sommes un peu en temps profondeur. Mais ça permet de mieux, de bien comprendre, n'est-ce pas, les notions. Alors, en dérivant là, on a donc l'expérience de I, X, exponentielle I, T, X. Si on calcule Phi, si on calcule, n'est-ce pas, Phi X' au point 0, et on prend la même dérivée que voici. On calcule ça lorsque T vaut 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'expérience de I, grand X. Pourquoi? Parce que, si tu es ici, si on met 0, on a l'expérience de 0 qui donne 1. Donc, il va rester I, X. Donc, Phi prime X de 0, c'est l'expérience de I, X, qui coïncide encore avec I, l'expérience de X. Parce qu'I n'est pas aléatoire. Il n'est pas aléatoire, ça peut sortir. On en a ça. Donc, le premier résultat qu'on a, c'est que Phi X prime de 0 coïncide avec I, l'expérience de X. Alors, allons-y. On a déjà l'expérience. OK? Si on dérive pour une seconde fois, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez, observez. Si on dérive pour une seconde fois, ça veut dire, si on prend ce que si on dérive pour une seconde fois, on obtient Phi X seconde de T. Ça veut dire qu'on a l'expérience de I, X. On dérive par rapport à T. Ça veut dire qu'on nous voit, donc, en déroulant ceci par rapport à T, ça fait qu'on a ceci multiplié par I, X, exponentiel de I, T, X. Parce que, en fait, la dérivée d'expérience de I, T, X, c'est I, X, que voilà, exponentiel de I, T, X. Ça donne encore l'expérience I fois I, c'est I carré. Donc, le complexe, c'est moins X fois X, c'est X carré. Ça fait moins X carré, exponentiel de I, T, X. Si on calcule encore Phi X seconde au point 0, d'ailleurs à T égale à 0, on obtient simplement l'expérience de moins X carré, qui donne en fait moins l'expérience de X carré. On vient de déterminer quoi ? Le moment d'ordre 2 de la valeur aléatoire, ou alors de poser le moment d'ordre 2 de la valeur aléatoire en fonction de la fonction caractéristique. Et ici, on avait la dérivée première à la fonction caractéristique en fonction de l'expérience mathématique. Ça veut dire qu'on peut en déduire la variance en fonction de la fonction caractéristique. Rappelons-nous, dans le cours, la variance c'est quoi ? La variance de la valeur aléatoire coïncide avec quoi ? Avec, donc rappelons-nous, la variance par définition de la valeur aléatoire, c'est le moment d'ordre 2 de la valeur aléatoire, moins l'expérience de la valeur aléatoire au quart, au carré. Donc ça veut dire qu'on a ici, le moment d'ordre 2, il faut le calculer. Ceci, si ça c'est moins ça, ça veut dire que ça là c'est moins ceci. Donc ça fait moins Phi X seconde en 0. Et ceci au carré, comment on fait ? On peut le calculer ici, n'est-ce pas ? Si on a ça qui est égal à ça, si on lève les deux au carré, ça veut dire que Phi X prime en 0 au carré est égal à moins l'expérience de X au carré. Donc par conséquent, l'expérience de X au carré coïncide avec moins Phi X prime de 0 au carré. OK ? Parce que I carré c'est moins 1. Vous savez que l'expérience de X au carré c'est moins Phi X prime de 0 au carré. En réalité, il y a un moins ici. Moins fois moins, ça fait plus Phi X prime de 0 au carré. Donc là, on voit bien qu'on a déterminé la trois formules d'un coup. On a montré la relation qui existait entre la fonction caractéristique, la dérive première à la fonction caractéristique à l'ordre de 0 et l'expérience que voici. La fonction caractéristique à l'ordre de 2 et le moment d'ordre de 2 que voici. Il y a un moins là. Et bien sûr, la variance, OK ? Et la variance de X qui vaut en fait la fonction caractéristique, la dérive première au point 0 moins la dérive seconde au point 0. Donc voilà, déjà quelques notions sur la fonction caractéristique, quelques notions très importantes sur la fonction caractéristique, qui montrent déjà qu'on peut déjà manipuler les paramètres d'une barbe aléatoire entre eux. On peut essayer de manipuler ces paramètres-là entre eux. Qui peut être égal à qui ? Est-ce qu'on peut quitter d'une fonction de partition à une densité de probabilité ? Là, on l'a déjà vu. Est-ce qu'on peut quitter d'une fonction caractéristique à une espérance mathématique ? On vient de le voir. Est-ce qu'on peut quitter d'une fonction caractéristique à un moment d'ordre de 2 ? On vient de le voir. Et je précise que de proche en proche, on peut même quitter d'une fonction caractéristique à un moment d'ordre n. Et question, est-ce qu'on peut quitter d'une fonction caractéristique à une variance ? Ça a été fait. Ok ? Donc, merci. Et c'était tout pour cette vidéo.